... Philippe Sansonetti, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire microbiologie et maladies infectieuses. Au début de votre carrière, on avait encore la vision d'un microbe comme essentiellement pathogène. Vous avez à l'époque travaillé sur un microbe précis, le Shigella. Oui, ma contribution initiale, je pense qu'on a été pionniers un peu là-dedans, ça a été vraiment de fusionner plusieurs disciplines, la génétique microbienne, la biologie cellulaire, essayer de comprendre les étapes essentielles primaires d'interaction entre un microbe pathogène et une cellule. C'est là que sont nées un certain nombre de découvertes qui font effectivement qu'on a un petit peu marqué le domaine, si je puis dire, tout ce qui concerne vraiment les mécanismes d'internalisation, comment un microbe peut rentrer dans une cellule, comment un microbe peut bouger dans une cellule, peut survivre pour maintenir la viabilité de cette cellule ou tuer cette cellule. Et ce qu'on réalise, et là ça a été une autre série de nos contributions, c'est à quel point on a une partie de cache-cache qui se fait. On a découvert des récepteurs à l'intérieur des cellules qui permettent de reconnaître la présence d'un microbe dans une cellule, ce qui en fait, en quelque sorte, reconnaît une agression. Et puis on a découvert comment ces microbes, finalement, répondaient à cette reconnaissance en essayant de tromper la cellule, en coupant des mécanismes de reconnaissance ou des mécanismes de réponse, en particulier ce qu'on appelle l'inflammation. Donc il y a tout un tas de mécanismes globaux, et on s'aperçoit que ces microbes, en fait, attaquent les cellules à niveaux différents, avec une intelligence et une perfection quasiment chirurgicales, qui nous ont permis de mieux, finalement, dans une certaine mesure, explorer le système immunitaire dans cette espèce de lutte permanente contre les pathogènes, et de mieux identifier les endroits ou les nœuds clés de ces interactions, parce que les bactéries sont tellement parfaites dans leur connaissance de tout ça, avec le temps qu'elles ont eu pour le faire, qu'elles nous mettent le doigt sur des points précis. Est-ce qu'il est possible qu'un microbe ait un génome qui va évoluer et qui va, du coup, déclencher une maladie ? Au départ, c'est un peu comme le salon de l'auto, on a le modèle de base sans les accessoires. Alors le modèle de base sans les accessoires, c'est probablement un commensal, avec quand même quelques gènes, en plus des gènes vitaux qui sont nécessaires, une bactérie pour vivre, être une bactérie, des gènes qui lui permettent de s'associer et de faire partie d'un certain environnement, qui sont surtout essentiellement métaboliques, ce qu'on appelle le housekeeping, des gènes de ménage. Et puis, autour de ça, effectivement, on voit très bien maintenant, on le voyait génétiquement, biologiquement, mais on le voit maintenant avec les génomes, on voit qu'un pathogène, en fait, c'est ça, plus des accessoires, c'est-à-dire plus des gènes ou des blocs de gènes qui se sont ajoutés au fur et à mesure de l'évolution. Quand on prend un colibacile banal de la flore intestinale, par exemple, son génome fait 4,5 millions de paires de base. Si vous prenez un génome d'un colibacile pathogène, par exemple, par exemple celui dont on a entendu parler l'année dernière, qui a causé ces épisodes de diarrhée sanglante et d'insuffisance rénale lors de l'épidémie dans le nord de l'Allemagne, Echerichia coli antérohémorragique, son génome fait 5,5 millions de paires de bases. C'est-à-dire qu'on a un million de paires de bases supplémentaires qui correspondent, en fait, à un patrimoine génétique complémentaire associé dans ce génome qui s'est probablement accumulé au cours de l'évolution, sans doute étape par étape, le microbe, peu à peu, arrivant de cet état de commensalisme à un état véritablement de pathogénicité. Les vecteurs de ces gènes introduits étant les éléments mobiles classiques qu'on connaît dans le monde bactérien, c'est-à-dire les bactériophages, les plasmides, les transposons. Et ce sont donc finalement les accessoires qui causent du tort ? Ce sont les accessoires qui font toute la différence, effectivement, parce que ce sont les accessoires qui permettent à ces micro-organismes de passer d'un état de vie, par exemple dans la lumière de l'intestin, à un état d'association à la surface de l'épithélium, ou à un état d'invasion de l'épithélium, ou à un état de dissémination ensuite dans la circulation. Donc tout ça, c'est presque un jeu de l'ego. C'est-à-dire qu'on rajoute des briques et on obtient un génome de pathogènes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on commence avec des modèles qui ne sont pas chez les animaux supérieurs, mais plutôt des modèles de symbiose chez les insectes. On commence à s'apercevoir que certains outils de la pathogénicité, en particulier des systèmes qui permettent de sécréter des effecteurs de virulence, de pathogénicité, sont aussi retrouvés chez des symbiontes et utilisés par les symbiontes pour associer leur état de survie, par exemple ce qu'on appelle les endosymbiontes, chez la mouche ou chez les insectes en général, voire chez les arthropodes. Et tout doucement, c'est une vision qui n'est pas encore affirmée, dans la mesure où c'est extrêmement difficile de lier tous ces systèmes, mais la génomique maintenant nous le dit, plus ou moins, on a l'impression que le pathogène, son devenir ultime, ce sera de devenir symbiote. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans une cellule, vous devenez un peu addict à cette cellule, vous finissez par perdre un certain nombre de gènes qui en fait ne sont plus nécessaires parce que la cellule vous fournit des aliments. et tout doucement, vous êtes emprisonné dans ce système et peu à peu, l'équilibre va se faire par l'évolution vers une tolérance de ce micro-organisme et vers une perte progressive de la virulence. Et on a presque bouclé la boucle. Et vous parlez avec quelle échéance de temps, là ? Je parle de centaines, de milliers ou de millions d'années. C'est-à-dire qu'on est là sur une échelle de temps énorme. Alors, il y a sans doute des accélérations, mais on peut imaginer, et ça existe au laboratoire, des pertes massives de gènes de virulence. Par exemple, des îlots de pathogénicité entiers qui sont excisés et le micro-organisme devient moins virulent. Mais dans ce cas-là, généralement, il est perdu. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore, à l'heure actuelle, véritablement reconstitué cette marche de la pathogénicité vers la symbiose. Bon, globalement, c'est assez fascinant quand même. On assiste à une résurgence des maladies infectieuses. Et ça, ça vous préoccupe parce que vous vous intéressez aussi à ce que les connaissances peuvent donner, éventuellement, la production d'un vaccin. Est-ce que l'on comprend pourquoi il y a cette réémergence des maladies infectieuses et de ces pathogènes qui sont résistants ? Il y a deux éléments qui sont quand même importants. Un, c'est effectivement cette notion de saut de barrière d'espèce, le fait que l'homme s'expose de plus en plus à de nouveaux territoires. La déforestation, la mise en contact des populations avec des populations de singes vivant dans le haut des arbres, et ainsi de suite. Tout ça, ça a favorisé, ça favorise toujours l'émergence de nouveaux virus. Il y a une vraie veille, à l'heure actuelle, qui se met en place sur ces événements de passage de barrière d'espèce. C'est un sujet de recherche qui me fascine. Essayer de comprendre pourquoi un virus est adapté à une espèce animale, et pas à l'homme, mais comment éventuellement les choses vont se faire, comment la réadaptation va s'assurer. Donc ça, c'est un domaine tout à fait passionnant et qui nécessite une vraie veille, une vraie anticipation à l'émergence. Il y a les antibiotiques aussi, qui ont représenté une source importante d'émergence ou de réémergence de micro-organismes tuberculoses. Par exemple, des souches de tubercules multirésistantes sont un vrai problème et ont émergé ces dernières années. Il y a une dernière cause aussi qui, là aussi, on a des phases. Le sida, avec le déficit immunitaire massif qu'il a entraîné dans la période où il n'y avait pas encore de thérapeutique active, a été une cause d'émergence de micro-organismes nouveaux, ou inconnus jusqu'à présent chez l'homme, assez spectaculaire. Donc on vit dans un monde qui favorise l'émergence à l'heure actuelle. Je pense que vous avez raison, il y en a sort d'autres plus. Mais encore une fois, c'est difficile à démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada